Genèse, chapitre 37. Et Jacob demeura dans la terre dans laquelle son père fut un étranger, dans la terre de Canaan. Ce sont ici les générations de Jacob. Joseph étant âgé de dix-sept ans, gardait le troupeau avec ses frères, et le jeune garçon était avec les fils de Bila, et avec les fils de Zilpa, les femmes de son père, et Joseph rapporta à son père leur mauvaise conduite. Or Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit un manteau de plusieurs couleurs. Et lorsque ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères, ils le haïrent, et ne pouvaient lui parler calmement. Et Joseph rêva un rêve, et il le raconta à ses frères, et ils le haïrent encore plus. Et il leur dit, « Écoutez, je vous prie, ce rêve que j'ai rêvé, car, voici, nous étions en train de lier des gerbes dans le champ, et, voici, ma gerbe se leva et aussi se tint debout, et, voici, vos gerbes se tenaient tout autour et faisaient la révérence à ma gerbe. Et ses frères lui dirent, « Régnerais-tu vraiment sur nous ? » Où dominerais-tu vraiment sur nous ? » Et ils le haïrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Et il rêva encore un autre rêve et le raconta à ses frères, et il dit, « Voici, j'ai encore rêvé un rêve, et, voici, le soleil, et la lune, et les onze étoiles me faisaient leur révérence. » Et il le raconta à son père, et à ses frères, et son père le reprit, et lui dit, « Quel est ce rêve que tu as rêvé ? Viendrons-nous, moi et ta mère et tes frères, vraiment nous courber jusqu'à terre devant toi ? » Et ses frères l'envirent, mais son père réfléchissait le propos. Et ses frères allèrent garder le troupeau de leur père à Shechem. Et Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Shechem ? Viens, et je vais t'envoyer vers eux. » Et il lui répondit, « Me voici. » Et il lui dit, « Va, je te prie, voir si tout va bien avec tes frères et de même avec les troupeaux, et rapportement des nouvelles. » Ainsi il l'envoya de la vallée d'Hébron, et il arriva à Shechem. Et un certain homme le trouva, et, voici, il était errant dans les champs, et l'homme lui demanda, disant, « Que cherches-tu ? » Et il dit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, ou ils gardent leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à deux temps. » Et Joseph alla après ses frères, et il les trouva à deux temps. Et lorsqu'ils le virent de loin et même avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent contre lui pour le tuer. Et ils se dirent l'un l'autre, « Voici, ce rêveur vient. » Maintenant donc, venez et tuons-le, et jetons-le dans quelques fosses, et nous dirons, « Une mauvaise bête l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Et Ruben entendit cela, et le délivra de leurs mains, et dit, « Ne le tuons pas. » Et Ruben leur dit, « Ne versez pas de sang, mais jetez-le dans cette fosse, qui est dans le désert, et ne mettez pas la main sur lui, afin qu'ils puissent le retirer de leurs mains, pour le remettre à son père. » Et il arriva, lorsque Joseph arriva près de ses frères, qu'ils lui enlevèrent son manteau, son manteau de plusieurs couleurs qui étaient sur lui. Et ils le prirent, et le jetèrent dans une fosse, et la fosse était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Et ils s'assirent pour manger le pain, et ils levèrent leurs yeux et regardèrent, et, voici, une compagnie d'Ismaélites venaient de Gilead avec leurs chameaux chargés d'épices, de baumes, et de mire, allant les porter en Égypte. Et Judas dit à ses frères, « Quel profit y a-t-il si nous tuons notre frère et cachons son sang ? Venez, et vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit pas sur lui, car il est notre frère et notre cher. » Et ses frères furent satisfaits. Alors passèrent les marchands Midianites, et ils tirèrent et remontèrent Joseph de la fosse, et vendirent Joseph aux Ismaélites pour vingt pièces d'argent, et ils emmenèrent Joseph en Égypte. Et Ruben retourna à la fosse, et, voici, Joseph n'était pas dans la fosse, et il déchira ses effets. Et il retourna vers ses frères, et dit, « L'enfant n'est pas, et moi, où irai-je ? » Et ils prirent le manteau de Joseph, et tuèrent un chevreau, et trempèrent le manteau dans le sang, et ils envoyèrent le manteau de plusieurs couleurs et l'apportèrent à leur père, et dirent, « Nous avons trouvé ceci, reconnais maintenant si c'est le manteau de ton fils, ou non. » Et il le reconnut, et dit, « C'est le manteau de mon fils, une mauvaise bête l'a dévoré, Joseph a sans aucun doute été mis en morceaux. » Et Jacob déchira ses effets, et mit une toile à sac sur ses reins, et mena deuil sur son fils pendant beaucoup de jours. Et tous ses fils et toutes ses filles se mirent à le réconforter, mais il refusa d'être réconforté, et il dit, « Car je veux descendre dans la tombe vers mon fils menant deuil. » Ainsi son père le pleura. Et les Midianites le vendirent en Égypte à Potiphar, un officier de Pharaon, et capitaine de la garde.